Bonjour Luc Châtel. Bonjour Frédéric Fébière. Moins d'une semaine après son départ du ministère de la Justice, Christiane Taubira publie aujourd'hui un bouquin qui a été préparé dans le plus grand secret, imprimé en Espagne, présenté comme un livre sous X aux éditeurs. Un court essai en forme de réquisitoire implacable contre la déchéance de nationalité. Avant de parler du débat qui aura lieu vendredi et de ce que ça pourrait amener dans ce débat, vous pensez que c'est loyal, puisqu'elle a beaucoup défendu sa loyauté, l'égard du président de la République, de publier cet ouvrage ? Ça démontre en tout cas que, comme nous le disons depuis trois ans, il y avait bien plusieurs lignes au sein du gouvernement. Il y avait une fracture terrible entre ce qu'on peut considérer comme la ligne Taubira et la ligne incarnée en particulier par Manuel Valls ou par Bernard Cazeneuve. Je pense qu'un gouvernement, et il l'a démontré, ne peut pas durablement gouverner avec ce type de fracture idéologique aussi forte. Le problème c'est que cette fracture idéologique, d'ailleurs, elle n'est pas que dans le domaine des questions régaliennes, elle est aussi dans le domaine économique, on voit bien au quotidien. Donc la question c'est comment ce gouvernement, pendant 18 mois, peut encore continuer à gouverner avec une majorité. Alors le texte sur la déchéance de nationalité sera examiné à partir de vendredi prochain à l'Assemblée nationale et il comporterait une nouvelle évolution selon nos confrères de l'AFP. La déchéance deviendrait une peine complémentaire prononcée par un juge judiciaire et non plus par un décret. Est-ce que pour vous ça c'est une condition acceptable ? A force de gouverner en zigzag, en godi, le gouvernement va finir par se prendre les pieds dans le tapis parce que tous les jours quasiment on découvre une nouvelle évolution du texte. Nous nous restons favorables au principe. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Vous savez que Nicolas Sarkozy a été reçu par le président de la République. Le bureau politique des Républicains a voté à une très grande majorité le principe du vote de la déchéance de nationalité à la Constitution. Alors maintenant nous avions demandé le texte d'application et nous avions eu raison parce que le diable se cache dans les détails. Il est vrai que l'intervention du juge judiciaire fait évoluer les choses. C'est plutôt un recul par rapport à ce qui était annoncé, à la version qui était annoncée jusqu'à présent par le gouvernement. Il y a aussi une question de délai. Donc nous allons en discuter avec les parlementaires, notamment les membres de la Commission des lois des Républicains. Moi je reste favorable au principe du vote de la déchéance de nationalité. Mais enfin j'ai quand même le sentiment que, une fois de plus, le gouvernement navigue à vue sur ce sujet. Est-ce que les conditions dans lesquelles vous acceptez de soutenir ce texte sont aujourd'hui parfaitement claires ? Est-ce que vous savez ce que vous pouvez accepter et ce que vous refuserez ? Écoutez, nous allons en débattre. Je pense que le débat parlementaire peut améliorer le texte qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement. Et c'est là qu'on va voir la bonne foi du gouvernement. Le gouvernement a dit, nous sommes prêts à discuter. Nous allons utiliser le débat parlementaire à l'Assemblée et au Sénat. Est-ce que l'extension au délit, par exemple, pour vous, est une condition nécessaire ? Nous l'avions évoquée, donc nous souhaitons qu'elle soit intégrée. C'est un des points qui étaient relevés, car important pour le vote des Républicains. De nouveaux heures ont eu lieu hier entre migrants et forces de l'ordre à Calais. Qu'est-ce que la droite ferait si elle était aujourd'hui au pouvoir pour régler cette situation ? On a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une perte d'autorité totale sur le site de Calais. La première chose qu'à mon sens il faudrait faire, c'est travailler main dans la main avec les Britanniques. Où est le Premier ministre ? Où est le Président de la République vis-à-vis de M. Cameron ? Nous devons reprendre les discussions avec les Britanniques pour régler cette situation de Calais. Ensuite, nous devons reprendre l'initiative au niveau européen sur la question des migrants. On a l'impression qu'on a parlé de ce sujet, c'est un peu les serpents de même, c'est-à-dire qu'on en parle quand l'actualité déborde. Et puis, ce sujet est enterré pendant des mois. Où sont les initiatives françaises au niveau européen sur la question de l'immigration, sur la question du contrôle des frontières, sur la question des migrants ? Les Français sont en attente dans ce domaine. Donc, il y a des initiatives très fortes à prendre aux racines du mal. La question, bien sûr, c'est qu'il faut régler les drames qui sont vécus à Calais. La population est exaspérée. La maire de Calais, Natacha Bouchard, le dit régulièrement. C'est une situation intenable. Mais c'est aux racines du mal qu'il faut s'attaquer. Et ça, ça passe par, un, une collaboration franco-britannique. Et deux, par des initiatives fortes en matière d'immigration européenne, en matière de contrôle aux frontières, en matière de politique de migrants. Est-ce que le démantèlement du centre de Sangatte par Nicolas Sarkozy n'a finalement pas fait plus de mal que de bien ? Est-ce que la situation n'est pas pire aujourd'hui ? La réponse est non. La réponse, pendant cinq ans, nous n'avons pas eu de difficultés majeures à Calais. Parce qu'il y avait eu la fermeture de Sangatte, il y avait un accord avec les Britanniques, il y avait une initiative au niveau européen. Je rappelle le pacte européen pour l'immigration, qui était un début, mais qu'il fallait amplifier. Et puis ensuite, il y avait des interventions, des forces de l'ordre sur le site. Donc il y a eu un dérapage parce qu'il y a un affaissement de l'autorité de l'État que nous constatons à tout niveau. Le Premier ministre et le Président de la République vont rencontrer demain les agriculteurs en colère. On a l'impression que dans ces dossiers-là, les crises surgissent régulièrement et qu'elles ne sont jamais vraiment réglées. Celle-ci est différente. Nous sommes à la veille d'un désastre dans les campagnes. Pourquoi ? Parce que nous avons une situation inédite. L'effondrement des cours, de tous les cours de matières premières, liés en particulier à l'effondrement des prix du pétrole, mais pas uniquement. Et d'autre part, à un problème structurel, vous avez raison, de compétitivité des exploitations. Donc il y a un effet de ciseau terrible parce que d'un côté, les agriculteurs voient leur prix de vente à cause de la chute des cours s'effondrer. Et de l'autre, ils ont leur prix de revient, en particulier à cause des charges, qui augmentent. Donc là, nous avons deux types d'initiatives qui peuvent être prises par le gouvernement. D'abord, l'embargo russe est une folie, parce qu'on voit bien l'impact que ça a sur les cours du lait. Au-delà des questions géopolitiques, c'est que quand vous voulez faire alliance avec M. Poutine pour régler le problème de Daesh, c'est un peu bizarre de maintenir des sanctions contre lui. Mais nous avons une question par rapport à l'agriculture levée de l'embargo russe. Et puis deuxièmement, nous avons des questions de compétitivité de l'agriculture. Les Républicains défendent une proposition de loi jeudi à l'Assemblée nationale, qui a été adoptée par le Sénat, qui propose des baisses de charges sur les exploitations, qui propose des simplifications, des suppressions de normes. C'est une avancée importante. J'encourage le gouvernement à entendre la colère des agriculteurs, des agriculteurs qui vont monter, et à soutenir cette proposition de loi. Le livre de Nicolas Sarkozy, La France pour la vie, semble bien se vendre. Est-ce que vous y voyez le signe d'une possible reconquête de l'opinion par Nicolas Sarkozy ? Écoutez, en tout cas, j'y vois le signe d'un accueil de la part des Français, d'un accueil intéressé. Je pense que la démarche qui a consisté à réfléchir sur ce qui a été fait pendant son quinquennat, et à se livrer, à se confesser de manière très sincère... Et battre sa coupe un peu aussi ? Oui, aussi, pas uniquement, on parle beaucoup du mea culpa, oui, et c'est bien, on ne peut pas, pendant trois ans, avoir expliqué qu'il avait eu tort de ne pas revenir sur un certain nombre de mesures, et au moment où il le fait, le regretter. Donc, je pense que cette démarche de sincérité a été entendue des Français. Ensuite, la suite dira ce qui se passera, c'est une première étape. Aujourd'hui, nous sommes concentrés sur la rédaction de notre projet, parce que nous gagnerons les élections présidentielles et législatives, si nous avons un projet crédible, capable de redresser le pays aux yeux des Français. La situation, parce que nous parlons beaucoup d'échéances de nationalité depuis deux mois, ça occupe l'opinion, mais pendant ce temps-là, le nombre de chômeurs rogemente. Pendant ce temps-là, la croissance est de 1,1, alors qu'elle est 1,7 en Allemagne, 2,2 en Grande-Bretagne, et 3,2 en Espagne. Voilà, donc les sujets de fond, ils restent, ils demeurent, et c'est à cela que nous devons nous attaquer. Merci Luc Châtel, bonne journée. Merci à vous.